bonjour alors aujourd'hui c'est vidéo produits terminés il y en a beaucoup 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 j'espère d'ailleurs que je vais réussir à aller assez vite pour pas que ça dure des plombes alors premier produit terminé je vous en ai déjà parlé c'est le pain des fleurs tartines croquantes au sarrasin c'est sans gluten et honnêtement ça dépanne bien c'est c'est pas extraordinairement bon mais ça dépanne bien surtout quand on mange sans gluten ça permet de faire des petits des petites tartines des petits toasts voilà le truc hyper sympa et très rapide j'ai terminé mon huile de coco donc là c'était j'avais remis de l'huile de coco dedans mais maintenant là le pot il mérite d'être nettoyé tout simplement je l'utilise pour me démaquiller l'huile de coco c'est ce que j'utilise depuis un sacré moment j'ai terminé la purée d'amandes complète de chez jean hervé cette purée d'amandes est juste extraordinairement bonne c'est un régal justement sur les cracotes au sarrasin c'est fantastique par contre c'est très addictif et le prix est assez énorme donc la dernière fois j'avais eu droit à une promotion à 18 euros le pot de 700 grammes ce qui est déjà quand même un prix conséquent il faut qu'on se le dise et là j'ai regardé il était à 25 euros le pot donc j'ai laissé tomber c'est vraiment trop trop cher j'ai terminé le caroub je vous en ai parlé dernièrement un pot j'en ai plusieurs encore en réserve 160 grammes de caroub en poudre de chez jean hervé toujours qui est pour moi une marque référence très très bon caroub je vous l'ai dit le caroub est excellent pour plein de choses pour la santé entre pour la flore intestinale les muqueuses intestinales et et j'ai terminé et c'est le genre de truc que je rachète c'est ça vaut pas très cher c'est un très bon substitut du cacao tant au niveau prix que par rapport à ses propriétés médicinales j'ai terminé du fortior alors le fortior c'est un complément alimentaire fait de chair d'huître entre autres avec du germe de blé et de l'ortie c'est pour moi et je peux le dire sans sans aucun souci c'est vraiment un des meilleurs compléments alimentaires que j'ai testé la chair d'huître enfin la poudre d'huître c'est un c'est une source extraordinaire de multivitamines de nutriments de minéraux etc ça n'a pas c'est incomparable par contre ça vaut un certain prix mais ça vaut vraiment la peine c'est monsieur masson qui a élaboré ses compléments alimentaires j'ai terminé le sucre de coco à la fleur de coco c'est un sucre qui a un taux qui permet d'avoir un taux glycémique très bas et surtout vraiment qui est délicieux très doux très justement c'est très peu enfin pas très sucré finalement tout en apportant vraiment ce qu'il faut pour que ça reste gourmand c'est délicieux celui ci c'était de chez aman prana la qualité aman prana est juste supérieure ça y'a pas à dire il était excellent j'ai terminé j'en ai donné en fait à ma maman c'était des crèmes assez marrantes de la marque d'une marque australienne c'est love system et c'est bio et c'était des crèmes alors j'ai adoré parce qu'en fait il y a marqué urgence et estime de soi donc il y a des plantes dedans élixir de fleurs de bouche un peu comme des fleurs de bac et j'ai adoré ces crèmes parce qu'elles avaient ce côté un petit peu homéopathique enfin c'est pas homéopathique mais je sais plus comment on dit j'ai plus mais un peu j'étais un peu jaune enfin ça sentait bon enfin ça sentait une odeur pas bon mais une odeur très caractéristique de un peu arnica enfin je sais pas comment expliquer mais c'était j'ai adoré vraiment adoré ces crèmes tant pour le visage que pour le corps et en plus on est passé à ma mère était très contente on a terminé le miel sauvage de fleurs sauvages de chez je ne sais pas quoi bon amel bon amel alors ça je l'avais acheté parce que je trouvais que le prix était très correct pour 900 grammes en tout cas ça me semblait il était bon mais c'est pas le meilleur que j'ai que j'ai goûté mais c'est bon alors j'avais reçu en partenaire à tester ces tisanes bio conseils alors ce que j'aimais beaucoup c'est le concept des doshas donc kafa vous savez en ayurveda kafa là c'était les tridoshas donc vitalité harmonie ça englobait les trois doshas bref vraiment comme ça sur le papier le truc ça me faisait rêver malheureusement malheureusement je déteste faire des retours négatifs et malheureusement honnêtement ça n'est pas du tout parce que c'est au niveau infusion ça faisait vraiment jus de chaussettes si on compare en plus par rapport aux très connus yogi tea etc rien à voir rien à voir franchement hyper déçu bon si vous voulez tester vous pouvez mais moi en tout cas j'ai non j'ai malheureusement été assez déçu ensuite j'ai aussi pu tester l'élixir suédois dépuratif tonique digestif en tisane donc il ya un sirop un élixir qui est très reconnu un fait de 59 plantes biologiques et qui est très bon justement pour lutter contre les frimades du l'hiver et cetera et j'avoue que c'était très sympa très sympa cette façon de mettre l'élixir suédois en tisane j'ai trouvé ça vraiment bien en plus ça faisait du bien dépuratif tonique digestif ça ça m'a beaucoup plu j'ai terminé le savon sur gras unique très doux visage et corps gaïa de très bon savon excellent savon véritable savon à froid très bonne qualité sur gras hydratation pour toutes les peaux ça vous contient aucune substance synthétique et fabriqué avec amour par un maître savonni donc vraiment il est excellent par contre ce n'est pas contre la qualité de ce savon mais personnellement je suis plus amené à utiliser des savons qui contiennent des fragrances des huiles essentielles et cetera mais ça c'est mon c'est mon goût à personnel il ya beaucoup de gens justement qui cherche des savons qui n'ont pas d'odeur et qui n'ont pas ses ajouts donc à ce moment là il faut foncer sur les savons gaïa en tout cas celui ci j'ai terminé l'huile de jojoba alors celle ci c'est l'ol une marque que dont je vous ai déjà parlé que je trouve génial au niveau qualité c'était vraiment vraiment une excellente huile par contre je n'ai pas compris parce que je crois pas qu'ils vendent encore en tout cas pas encore ou je sais pas sur le marché français mais dès qu'ils seront disponibles vraiment je peux que vous conseiller cette marque elle est vraiment de haute qualité la qualité l'ol l'huile de jojoba ça va tant pour le corps que pour le visage c'est une de mes préférées j'ai aussi terminé l'huile d'avocat alors pareil elle peut être utilisée sur les cheveux en bains d'huile et pareil super la pipette là sur l'autre jojoba il n'y avait pas de pipette mais vraiment ça c'est très pratique si on veut en mettre réparer au niveau des cheveux par contre on peut aussi l'utiliser sur le corps le visage et moi ça a été soin du corps principalement et franchement top j'ai terminé la calophylle alors la durée aussi celle ci je l'ai terminé aussi sur le corps parce que ça faisait un moment qu'elle était ouverte et je voulais vraiment la finir c'est une de mes huiles préférées par contre elle tâche un peu enfin en tout cas si on se couche avec ça peut tâcher un tout petit peu les draps donc il faut faire un petit peu attention plutôt la mettre même le matin quitte voilà pour être sûr j'ai terminé une tisane bio origine sommeil verveine fenouille réglisse tilleule mélisse vous savez je vous en parle souvent j'ai un partenaire qui s'appelle donc bio origine et franchement ils font des tisanes vraiment excellente ça fait partie vraiment de mes de ma marque de tisane préférée parce qu'elles ont vraiment vraiment du goût et ils utilisent du bio donc vraiment c'est ma référence elle était très bien on a terminé les probiotiques physis j'avais eu une très bonne solde sur amazon pour ses probiotiques vraiment pour des probiotiques le plus souvent possible c'est très recommandé pour la santé intestinale etc rien à dire ils disent améliorer la santé la digestion faciliter les douleurs faciliter les douleurs abdominale ça doit être une traduction ça enlève les douleurs abdominales ça supporte bien l'immunité et ça prévient les infections franchement s'il ya bien en plus une saison à laquelle faut en prendre pour s'immuniser c'est l'automne hiver j'ai terminé aussi le déodorant sauf voilà c'est celui que j'utilise depuis très longtemps c'est un des jours moins mes préférés c'est ma base ils sont très bons et là je suis sûr un clément c'est vivien il me semble qu'il me convient aussi très très bien donc bon les deux en tout cas se valent moi j'ai trouvé enfin j'ai comme d'habitude j'ai trouvé excellent et je l'avais acheté sur le site je sais plus je sais plus ce que j'avais acheté je monte c'est pas sur le site beauté pur je sais plus je ne sais plus là c'était pareil du gel d'aloe vera pur aloe pur aloe c'est ma marque référence en gel d'aloe vera rien de mieux j'avais pris un petit contenant parce que c'est vrai que malgré tout les gros contenants c'est bien quand on utilise vraiment beaucoup et mais j'aime bien aussi les petits contenants dans le sens où comme ça le produit s'abîme un peu moins vite français c'est mon avis j'ai terminé le sérum visage naturel de chez loren caddy très bon sérum excellent sérum alors il était transparent un peu gelatineux un peu comme du gel d'aloe vera mais beaucoup beaucoup plus translucide et clair et j'ai bien aimé le fait qu'il y ait du miel de propolis dedans donc c'est un protecteur anti âge je l'ai mis en sérum j'utilise en sérum honnêtement il était top et mais pas suffisant en tout cas au niveau de ma peau pour pour me donner un confort optimal ma peau est sèche donc c'était pas suffisant mais pour une peau moins sèche que la mienne je pense que ça pourrait presque même être suffisant mais loren caddy fait vraiment de très bons produits pour la peau et pour les cheveux etc j'ai fini alliance anti âge il me restait un petit fond et je me suis dit mais c'est complètement idiot pourquoi j'ai pas terminé ce pot il était resté au frigo alors que c'est vraiment pareil ça c'est pureté paris c'est c'est ma marque aussi c'est une de mes marques préférées 100% principe actif il y avait du moelleux de carité sauvage cacao coco monoeil et plantes top top au niveau odeur moi je suis très odeur c'est pas mon préféré j'ai un autre je sais plus ce que c'est qui qui a une odeur un peu plus zeste agrume etc là c'était une odeur un peu plus je sais pas pourquoi ça me faisait penser un peu au pissenlit ou je sais pas quoi mais excellent au niveau de la du retour de la peau du confort après niveau d'heures c'était pas mon odeur préféré j'ai terminé alors ça elle m'avait duré un petit moment l'égyptienne magic la crème égyptienne c'était plutôt un beurre baume excellent moi je le mettais principalement sur mes pieds parce que j'ai facilement des pieds secs et vous savez pour lutter contre la corne au niveau des pieds j'ai trouvé que c'était très 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 bien j'ai terminé entre autres le lait d'amande écomil c'est un lait d'amande que j'apprécie énormément parce qu'il est sans sucre alors moi je rajoute après un petit peu de miel dans le lait chaud mais mais pour moi c'est pareil comil c'est ma référence en lait d'amande parce que je trouve qu'ils ont une qualité exceptionnelle donc voilà c'est c'est toujours la marque des laits végétaux vers laquelle je me tourne j'ai aussi terminé et j'utilise très souvent c'est la farine de quinoa alors je sais pas si vous connaissez mais pour moi c'est plus ou moins nouveau alors peut-être que je suis à la ramasse mais ce que j'ai découvert en fait je l'ai découvert il ya peu de temps ça fait peut-être deux trois semaines et je la mets souvent dans mon pain donc en mélange avec d'autres d'autres farines pour faire du pain sans gluten je la trouve excellente elle donne vraiment un goût même en même en en parlant même en en mettant peu elle apporte vraiment un goût assez fort assez caractéristique du quinoa au pain et vraiment ça vaut vraiment la peine de tester et au niveau des prix c'est un entre deux elle n'est pas donné mais c'est pas la plus chère n'est pas aussi cher que la farine de châtaigne par exemple j'ai terminé le complexe huiles essentielles vire orgène alors ça c'était une naturopathe qui m'avait proposé de lui acheter ça et j'ai adoré j'ai adoré ce complexe parce qu'on peut le mettre en mélange sur avec des huiles végétales sur le corps etc mais moi j'ai surtout apprécié d'utiliser dans dans mon appareil diffuseur d'huiles essentielles parce que vraiment l'odeur est fantastique ça sent vraiment extrêmement extrêmement bon en tout cas moi ça me plaît beaucoup et je regrette vraiment que ça soit terminé parce que j'adorais la mettre dans mon diffuseur et je vais terminer avec une crème légère visage thé blanc jasmin plume de chez lauren caddie donc c'est une petit pot de crème honnêtement super crème je l'ai adoré je suis pas beaucoup crème et c'est pour ça que le fait que ce soit un petit format ça m'a plu ça m'a tout autant plus mais franchement une très bonne crème grand confort l'odeur de thé blanc c'est ça ou de thé blanc jasmin je sais une odeur très particulière et très par moi qui m'a beaucoup beaucoup plus et vraiment la crème top alors moi j'aime pas j'ai toujours du mal c'est pas que c'est pas pour autant que j'utilise pas j'ai toujours du mal avec les peaux parce que je trouve que malgré tout pour être sûr de pas mettre des bactéries et tout dedans c'est pas simple mais sinon vraiment top top cette cette petite crème vraiment confort absolu et une odeur de de propre de très agréable voilà mon sac est vide comme vous voyez j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à laisser des commentaires et puis bien sûr prenez soin de vous je vous dis à très bientôt